L'actualité c'est aussi le mois de mai qui est le premier mois du calendrier hindou. C'est à cette période que l'on célèbre le Bouddha. Direction la grande pagode de Vincennes qui est l'un des lieux de culte le plus important de la quatrième religion de France. Pascal Sorgue et Didier Morel nous racontent l'étonnante histoire de cet ancien lieu colonial. Comme tous les ans, il brûle l'encens. Ancien réfugié venu du Laos, Bontavisok vient prier à la grande pagode de Vincennes pour les neuvièmes fêtes du bouddhisme. Au Laos, à l'époque, ils ont changé le régime depuis 1974. C'était trop dur pour vous là-bas ? Oui, oui, c'est dur. C'est l'Union bouddhiste de France qui gère la pagode de Vincennes, une histoire surprenante. Nous sommes en 1931, de mai à novembre, c'est l'exposition coloniale internationale dans le bois de Vincennes, Porte Doré. Cette pagode, en réalité, c'est l'ancien pavillon du Cameroun de l'expo colonial. Une construction anormalement volumineuse sur le modèle d'une case indigène, mais à une échelle, multipliée par trois. Comme c'était vraiment une pure merveille d'architecture, ils sont restés en place et ils sont devenus, à partir de 1933, les deux pavillons, le pavillon du Togo et le pavillon du Cameroun qui est derrière moi, le musée de l'industrie du bois de Paris. Dans les années 75-80 arrivent massivement en France les réfugiés du sud-est asiatique. Autant de pratiquants en déshérence à la recherche d'un lieu de culte. La France est une terre d'accueil du bouddhisme. Toutes ces personnes, ces dizaines de centaines de milliers de personnes qui sont arrivées en France, ont bien évidemment ramené leur culture, ont ramené leur tradition et ont ramené leur religion. Si le bouddhisme peut se pratiquer partout ici, il a fallu dépasser une histoire coloniale. Quand les bouddhistes arrivent dans un endroit, la première chose qu'ils font, c'est une cérémonie de purification, on peut appeler ça comme ça, où justement toute l'histoire ancienne, tout ce qui s'est passé dans ces lieux, est d'une certaine manière remise à zéro. Au cœur de la grande pagode de Vincennes, trône un bouddha monumental de 10 mètres de haut, sculpté à Paris. Par sa neutralité stylistique, il exprime l'union de tous les courants bouddhistes de France en ce lieu si particulier. Et sur la paix et la sagesse, c'est ainsi que se referme cette première partie du 19-20. L'actualité continue avec Catherine Matoche. Prochain rendez-vous avec l'actualité à Paris et en Ile-de-France demain dès midi avec Yvan Allouin. Très bonne soirée à vous, très bonne semaine et surtout merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada